et salut les crafters ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de vie ma vie numéro 4 aujourd'hui grand moment on va s'arrêter tranquillement grand moment puisque je vais paramétrer l'application run motion coach pour reprendre l'entraînement enfin là au moment où vous voyez la vidéo bien sûr je suis en train de faire ma première séance mais je vais vous montrer tout ça le principe de run motion coach en fait c'est de paramétrer la course que vous voulez faire donc on va définir déjà dans un premier temps ses objectifs c'est à dire que je veux performer en compétition performer bien sûr entre guillemets ensuite on va tout simplement indiquer sur celle ci la distance là comme vous avez pu le voir j'ai mis que c'était un ultra 166 km 3700 m de dénivelé la date et à partir de là j'ai défini une durée j'ai défini 28 heures la barrière horaire et 35 heures et 31 heures pardon et si j'ai mis 28 heures c'est pour me laisser un peu de sécurité avec les ravitaillements pourquoi pas un petit coup de moins bien avec un sommeil de 30 minutes à une heure et donc je suis parti sur 28 heures l'objectif c'est vraiment finalement de finir cette course d'être finisher dans le délai imposé sachant que je n'ai plus que trois mois de préparation vraiment trois mois c'est à dire que là je remets l'application en route et comme vous avez pu le voir aussi sur ce qui est en train de défiler une fois qu'on a sélectionné la course qu'on a mis les styles d'entraînement qu'on va vouloir faire le nombre de sessions par semaine si c'est course à pied et vélo ou seulement course à pied et ben ça nous planifie justement notre entraînement complètement sur toute la durée restante les fameuses 12 semaines jusqu'au vendredi 13 septembre en espérant que ce jour-là ne me porte pas malheur alors bien sûr moi le paramétrage est fait je viens de faire la première session on va espérer que tout se passe bien au niveau des douleurs que je puisse reprendre et vous avez vu j'ai pas mis de vélo j'ai pas mis de session vélo dans mon entraînement je le ferai qu'à partir du mois d'août puisque la reprise va tomber en plein pendant le mois de juillet je serai en vacances et donc je peux pas prendre mon vélo avec moi et c'est pour ça que j'ai mis que session course à pied sachant que je vais être obligé d'adapter parce que je vais pas pouvoir courir forcément tous les jours donc c'est parti je vous laisse tranquille sur cette petite présentation de vie ma vie numéro 4 avec vraiment la première session d'entraînement que je viens de faire mais je vous montre déjà tout ce qui s'est passé les 15 derniers jours allez bon visionnage à très bientôt séance numéro 2 ben en fait finalement c'est pas de c'est pas de vélo c'est pas de piscine c'est pas de judo c'est running running parce que le temps est exécrable qu'il y a du vent et que j'ai pas envie de me taper 40 50 km sous la pluie face au vent j'aime pas le vent donc running running cool avec buée sur les lunettes je vois plus rien voilà 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 avec mon futur pacer pour le grand raid du finistère voilà voilà comment est-ce qu'on est traité on pour 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 une association d'enfants malades on est maltraité soi-même non mais ça veut courir au thang sur mes terres et ça aime pas le vent j'y croyez vous Rappui ou 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 Sous-titrage MFP. ... J'essaie de vous le remettre sur pied les enfants, mais c'est pas facile. Pourquoi elle se rapproche de la caméra pour parler ? Sixième kilomètre, je viens d'abandonner mon pacer. L'occasion de prolonger un petit peu la course sous ce temps magnifique du mois de juin. Mais bon, à petite allure, ça va, ça met un peu de positif comparé à la journée d'hier. Encore heureux, vous me direz qu'à petite allure, ça se passe bien. Mais bon, il faut se raccrocher à chaque petit point positif. Et vous l'avez vu, je suis plutôt entendu, je suis maltraité par mon pacer. Et là, à cette heure-ci, je me sens comme qui dirait, libéré, délivré. Je ne vous fais pas la suite parce que je suis un mauvais chanteur, mais vous comprenez ce que je ressens. Allez, fin de la session pour aujourd'hui. 10,5 km. Là, sur les 4 km que je viens de faire, je t'ai focus vraiment sur ma foulée. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette sensation de concentration et de plaisir. Alors, je le répète, à petite intensité. Avec tout ce que ça représente en termes de difficultés quand même, quand on reprend. Mais ceux qui courent comprendront. Il y a des moments où on est concentré, on est focus sur ce qu'on fait. Et on ressent un certain plaisir. Et c'est le cas aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à rentrer, ce n'est pas trop chaud, prendre une douche. Regardez Roland-Garros. Et ce sera parfait. Session numéro 4 aujourd'hui. On est toujours en mode footing. Avec l'entraînement du pacer, juste à côté. Qui va finir par faire le GRF à ma place, à ce rythme-là. C'est jamais là. À nouveau, donc session numéro 4, puisque la session numéro 3, je l'ai faite sans caméra. C'est bien des fois de partir aussi sans caméra. Ça permet de se concentrer sur la foulée. Voilà. Sans les followers, parce qu'ils sont lourds. Enfin, c'est elle qui dit que vous êtes lourds. Faut que j'arrête. Enfin voilà, petite session tranquille. On est toujours au mois de juin. C'est toujours couvert. Il y a toujours du vent. Toujours de la pluie. C'est nul, quoi. On a des éclaireurs en vélo, mais ils nous ont lâchés. Oui, alors elle dit, parce qu'on n'entend pas à mon avis, qu'il y a des éclaireurs avec nous en vélo. Vous avez vu. Mais les éclaireurs considèrent qu'on ne va pas assez vite pour eux. Donc, elles sont parties vraiment en avant. On aurait dû plutôt prendre des serre-fils. Ça aurait été mieux. Faites des gosses. Elle a dit, faites des gosses. Elle a dit, faites des gosses. Enfin, j'en sais rien. C'est pas à moi, hein. Moi, je suis pas avec. Ah bah, les voilà. Elles sont là-bas. Elles sont épuisées. Elles sont en train de boire, là. Ça y est. On les a mis en rose pétante. Pour pas les perdre. Au milieu des champs. On se méfie juste des aigles, là. Qui pourraient peut-être en choper une ou deux. Enfin, on pourrait vraiment qu'il ait de la force, quand même. C'est pratique, quand même, ça. Tant que je tombe pas, ça va. Il faut aller vite, ça me ferme la dernière fois. Il n'y a rien du tout à faire. D'ailleurs, il faut que je coupe la caméra, j'ai plus de batterie. Je crois que mon pacer a pris de l'avance. Il a fait une attaque dans une côte que je n'ai pas pu suivre. Je crois que j'ai eu un coup de moins bien. Mais je retrouve un peu d'énergie. Je la vois au loin. Je me dis que tout n'est pas fini. Qu'est-ce que ça m'énerve, le vent ? Ça m'énerve, le vent. Je 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 me dis que je sais que ça m'énerve, C'est pas fini. Je te open, j'ai pas fini. Ceux-là. je viens de laisser mon Pacer à 8 km et demi l'occasion pour moi de faire 2-3 accélérations ça fait 3 mois que je ne l'avais pas fait franchement c'est pas facile c'est fini pour cette session 10 km c'est suffisant avec 2 accélérations pour essayer de débloquer le cardio et les muscles pour voir comment ça réagit on avance, on progresse doucement on progresse et c'est parti pour cette nouvelle session d'entraînement j'ai perdu le compte, je vous l'avoue hier je suis parti faire une sortie de 12 km en courant toujours à petite allure entre 8 et 9 km heure c'est largement suffisant pour l'instant et donc aujourd'hui c'est le vélo avec enfin un quasi ciel bleu mais avec du vent il fait un petit 18 degrés donc objectif un peu plus de 40 km il y aura peut-être une petite côte de 300 m de dénivelé mais rien de bien méchant voilà on va se dire que là on fait travailler le cardio surtout donc on va pas forcer plus que ça je suis quasiment en mode balade en fait j'ai le vent de face vous savez tout ce qui m'énerve le vent de face le vent tout court s'il y a une chose que j'ai pu apprendre avec l'expérience c'est de s'alimenter même si on a pas faim c'est les erreurs que je faisais avant je m'alimentais pas j'avais un énorme coup moins bien avec impossibilité de récupérer ça parait logique de manger et de s'alimenter mais moi c'était pas dans mon esprit bah là je ne m'écrive plus alors si le vent vous énerve dites vous que pour moi c'est pareil un petit avion 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 allez on va s'attaquer à la petite côte on va faire tourner les jambes monter le cardio peut-être 500 mètres on ne se rend pas compte sur la caméra parce que ça aplatit on est à 10% ça calme un peu j'allais dire il y a un léger replat mais non on va plutôt dire que ça monte moins fort je veux pas monter en force j'essaye de tenir les 170 pulsations une fois c'est pas la vitesse qui m'importe c'est travailler le cardio et je crois que vous m'entendez ça respire quand même fort après c'est joli un typiquement des temps comme ça même si je préférerais encore plus de chaleur mais pour reprendre à limite c'est plutôt pas mal mais je disais donc un temps comme ça c'est agréable en vélo ouais je sais faut aimer souffrir il y en a qui disent faut être taré courir faire du vélo quel est l'intérêt si vous avez la réponse dites le moi dans les commentaires et surtout si vous dites bravo pour ce que tu fais mettez un petit pouce un petit like ça fait plaisir si c'est pas pour moi c'est au moins pour l'association petit prince je rappelle le challenge 2024 courir un ultra trail 66 km en bretagne récolté 2000 euros pour l'association j'en suis très loin franchement ça c'est un truc la blessure elle m'a foutu dedans j'ai pas pu communiquer comme je voulais je remercie quand même ceux qui ont fait un don mais partager l'info sur vos réseaux fait un don 5 euros il y a encore du temps devant nous mais j'ai besoin de vous hein vc 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 voilà on approche de la fin 41e kilomètre 1h45 on est bien maintenant voilà sur le dernier kilomètre je vais vraiment tourner les jambes tranquillement et puis cette semaine ça sera plutôt repos je vais essayer de courir fin de semaine mais là on va faire un petit stop de manière à se reposer à souffler j'ai une grosse semaine au travail de toute façon et puis on reprendra avec donc de sortie de 10 km en courant pour pareil tranquille en attendant je vous laisse sur cette belle image de moi même voilà et je vous dis à tout de suite pour la prochaine séance pourquoi il sera passé quelques jours ciao C'est parti. C'est fini pour aujourd'hui. La dernière session vient d'être faite. C'est assez simple. C'est 50 minutes d'endurance. Quand je dis dernière session, c'est plutôt la première session d'une longue série de sessions qui vont s'enchaîner jusqu'au mois de septembre. Comme je l'ai expliqué, c'est 50 minutes d'endurance, je suis de 6 accélérations de 15 secondes avec 45 secondes de repos entre chaque accélération. Session légère aujourd'hui, petit entraînement qui fait suite à un peu de vélo. Hier, je suis parti faire 60 km en vélo. J'ai prévu de faire 40, mais l'application m'a envoyé en pleine forêt. C'était Vélotrail, on va dire. Ce qui m'a valu d'avoir les jambes complètement cassées en fin de journée, d'être complètement crevées. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui sur cette vidéo. J'espère que cette nouvelle série, ce nouvel épisode de Vie ma vie vous aura plu. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus. Je vais tranquillement aller m'étirer, prendre une douche et se préparer pour la prochaine session qui aura lieu dès demain. Ciao !